La question est de savoir si le départ de la casette a-t-il fait un trou énorme chez Lyon 11e à l'heure de recevoir l'île 9e seulement deux points c'est par les deux formations coup d'envoi et l'entraîneur de Lyon Hubert Fournier fait passer le système en 4-4-2 depuis le départ de la casette dont le système était en 4-2-3 de son côté l'île a privatisé pour un 5-3-2-1 non pas un 4-4-2-1 les Lyonnais commencent bien la rencontre avec le centre avec le énième centre de Nabil Fekia ça arrive sur Gonalon qui catapulte le ballon pas dans la cage il a cru que le but avait été validé mais le ballon en rebondit à l'extérieur de la cage ça fait toujours 0-0 entre les deux formations et pour dire c'est pas totalement mérité tant les Lyonnais ont maîtrisé 0-0 donc à la pause à ce moment où Lyon qui reste toujours 11e l'île et toujours 9e l'île et qui peut peut-être titiller la ligue Europa Lyon ne peut pas la titiller car Lyon a plus de 60 points de retard déjà sur la ligue des champions l'île en compte plus de 57 les Lyonnais continuent ou pas mais se font dominer dans l'entrejeu la perte de balle de Gonalon Berrien en profite il glisse à à Maxime il met ça à Marco Lopez pour le lieu pour le Lillois il arme une frappe mais Anthony Lopez est vigilant nous jouons la 92e minute un pénalty va être sifflé pour l'île et c'est Franck Berrien qui se présente l'absence de Nolan Roux blessé il tire au dessus quel raté pour Franck Berrien qui aurait pu sceller la victoire de l'île dans les toutes dernières secondes mais au lieu de cela il tire au dessus mauvaise opération pour Lyon qui voit les places européennes s'éloigner une semi mauvaise opération pour l'île qui voit lui si la ligue Europa peut-être s'échapper mais pourquoi pas la coupe internaute de la saison prochaine